Hello hello, donc on se retrouve pour un update l'électurement encore... Donc cette fois-ci j'ai décidé de vous parler d'un young adulte et d'un contemporain. Je vais vous parler de A Contresens de Mercedes-Benz Ron qui est un young adulte et de L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angelique Barbera qui est plus un contemporain celui-là. Donc d'abord celui-ci je l'ai lu lors du Week-end à Mille, normalement vous avez dû le voir sur le vlog. Si vous l'avez vu, vous saurez que c'est une petite grosse déception. Ici on suit une jeune fille dont je ne sais plus le nom... Noah, en plus c'est écrit dessus. Noah donc qui va déménager puisque sa mère s'est remariée à quelqu'un d'assez riche en plus. Donc sa maman a décidé de venir vivre avec son nouveau mari. Et donc elle va devoir déménager et quitter tous ses amis, son lycée, etc. pour aller en Californie. Donc elle part du Canada, elle va en Californie. Et elle va donc retrouver le nouveau mari de sa mère qui a un fils. Donc il s'appelle Nick. Et donc voilà, ça va direct partir en embrouille chamadierie. Ils vont se détester. Pour ensuite plus s'y affiniter, voilà. Donc moi j'étais partie pour lire quelque chose dans le genre de Dimili en fait. Parce que c'est ce que je voulais. Je voulais retrouver un truc avec le même scénario. C'était le cas. Mais ça n'a pas du tout été pareil. J'ai pas eu le même ressenti. Alors peut-être que si je relisais Dimili maintenant, ça me le ferait. Mais je sais pas. Déjà dès le départ, j'ai trouvé ça trop young adulte. La fille m'a énervée dès le départ. À être capricieuse et à se plaindre comme ça. Il y avait les clichés en mode... J'ai toujours été grande et maigre. Et je n'ai pas besoin de maquillage car ma beauté est naturelle. Et... Etc. Etc. Après il y avait les trucs comme quoi elle fait des caprices, elle se barre, elle... Etc. Aussi tout allait très vite en même temps. C'était un petit livre. Et ouais. Par rapport à la fin, j'ai eu cette sensation que le livre était coupé en deux. En fait que c'était une histoire en entier. Et qu'ils l'ont coupé en deux pour faire deux tomes. Mais ça se finit au milieu d'un livre. Je pense que la suite c'est la suite de l'histoire. Mais ça se finit un peu comme si vous aviez une page comme ça. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas vraiment de fin en fait. Et tout allait très vite vis-à-vis de ce qui se passe avec ses amis qui sont restés au Canada, etc. Bien sûr je sentais venir l'affaire mais ça s'est passé à fond la caisse. Les premiers jours où elle arrive là-bas il se passe déjà un truc où elle s'engueule avec le frère. Et puis il y a une fête. Et puis il se passe un truc à une fête, etc. Mais elle vient d'arriver quoi. Ça se passe super vite. D'un côté c'est bien parce que ça fait tourner les pages et franchement ça se limite. Mais de l'autre c'était un peu brouillon en fait. Ça allait un petit peu trop vite. Et ouais c'était trop Young Adult pour moi. Et ça ne l'a vraiment pas fait. J'ai fini en diagonale et je me suis dit mais ça ne sert à rien de dire la suite. Parce que je sais déjà ce qui va se passer. Dans l'ensemble aussi bien l'un que l'autre m'a énervé. Ce ne fut pas une réussite. C'était plein de clichés. Même si des fois j'aime bien lire des trucs à clichés. Mais là c'était un peu trop. Et c'était un peu trop vite. Un peu trop mal fait. Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi cette lecture. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous vous avez aimé. Parce que je sais que j'ai eu plein de bons avis dessus. C'est pour ça que je l'ai acheté et que je l'ai lu. Donc c'est peut-être moi. C'est peut-être le moment où je l'ai vu aussi qui fait que. Mais ça ne l'a pas fait pour moi. Donc ensuite je vais vous parler de l'instant précis où les destins s'entremêlent d'Angélique Barbera. Qui est ici rien à voir avec le Young Adult. C'est plus un contemporain. Donc c'est plus pour adultes. C'est un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Candy Shai. Qui l'a beaucoup aimé. Qui ça a été un coup de coeur pour elle. On voit ta petite tête. Tu fais ta star. Je pense qu'avec ce livre le truc c'est que je n'ai pas l'habitude des contemporains. Ici c'est l'histoire de Kyle et Corinne. Qui sont deux personnes complètement différentes. Et qui ne sont pas censées se rencontrer. Et se mélanger entre guillemets. Et qui ont par le biais du hasard finalement se rencontrer. Kyle est une rockstar. C'est le chanteur d'un groupe de musique. Et il s'avère que quand il était petit. Il a vu sa mère mourir. Donc quand il avait 5 ans. Sous les coups de son père. Et donc sa mère se faisait battre. Et il l'a vu mourir. Et voilà donc ça va être son histoire à lui. Et il va rencontrer par le hasard Corinne. Qui elle est une jeune femme. Qui s'est mariée très jeune. Donc quand elle avait 17 ans. C'est la seule fille d'une famille de 10 enfants. Où tous les enfants sont des garçons sauf elle. Et son père s'est mis en tête de la marier. Et donc elle va se marier à 17 ans. Et il va s'avérer que son mari est violent. Donc voilà. Et elle va rencontrer Kyle. A cause d'un accident en fait. Je ne vous dis pas ce que c'est. Mais bon il va se passer un truc. Et ils vont se rencontrer. Et donc ça va être l'histoire de ces deux personnages. Comment ils vont se rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer. Et comment ils... Alors qu'ils ont deux vies très très différentes. Comment ils vont se retrouver en fait. Et c'était... C'était émouvant. Donc c'était... C'est en ça que je dis que je pense que je n'ai pas l'habitude de lire du contemporain. Parce que je n'ai pas l'habitude de lire des choses aussi prenantes. Enfin c'était... Comment dire ? L'écriture de l'autrice est très... Est presque poétique par moment. C'est écrit d'une façon. C'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. Déjà j'ai bien aimé le rythme qu'il y avait dans ce roman. Donc les chapitres sont courts. Voire ultra courts. Ils font une ou deux pages. Tout est écrit en phrases courtes. Et... Comment dire ? Pertinentes en fait. Ce qui fait qu'il se dévoit en fait. Il se lit super vite. En plus de la plume de l'autrice qui est déjà poétique à la base. Le fait que les phrases soient courtes et les chapitres courts comme ça. Ça rajoute en fait du rythme à l'histoire. Le thème abordé de la violence conjugale. C'était quelque chose... Enfin quand on voit les injustices qu'il y a par rapport à ça. Franchement c'est révoltant. Et c'est d'autant plus dans cette histoire quoi. Parce qu'on est à l'envers du décor et on voit ce qui se passe. Et c'était... C'était fort en émotions. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'ai vraiment passé un bon moment à lire ce livre. Et c'était vraiment une bonne lecture. Mais je pense que moi je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Et j'ai trouvé que vers la fin... Tout ce qui se passe à la fin pour moi c'était trop trop... C'était trop de drame en fait. Trop en rajouter en rajouter. Et à la fin ça m'a... C'était trop pour moi en fait. Pourtant la fin est triste mais pas triste en même temps. C'est... C'est super compliqué. Mais dans l'ensemble vraiment je l'ai bien aimé. Malgré le fait que je vous dis que pour moi c'était un petit peu trop dramatique. Mais sinon c'est vraiment un sujet bien abordé. Une histoire bien écrite. Une écriture... C'est incroyable franchement. C'est vraiment bien écrit. Bon à part un petit truc. Un petit clin d'oeil qui est fait tout du long du roman. Aux araignées en fait. Donc il y a les araignées qui sont intégrées à ce roman tout du long. Et étant arachnophobe mais vraiment... Rien que de voir le mot écrit dans le livre je ne pouvais plus quoi. J'avais peur. Je regardais tout autour de moi à voir s'il n'y en avait pas. Et enfin moi... Moi je ne peux pas. Ces bestioles là je ne peux pas. Même si elles nous étaient amenées d'une façon amicale. Et aimées les araignées. J'étais là non. Non 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 non. Ça ne l'a pas fait avec moi le coup des araignées. Mais encore une fois c'était archi poétique comme c'était fait. C'était vraiment... C'était bien écrit. Il n'y a pas d'autres mots. C'était très bien écrit. Et c'est une belle histoire. Et franchement je vous la recommande. Si le résumé vous dit. Si ça vous dit franchement foncez. Moi je pense que voilà j'étais dans une période où je n'avais pas besoin de beaucoup de drama. Un peu trop de tristitude pour moi. Et je vous dis la fin n'étant pas ni triste ni joyeuse en fait. C'est compliqué. Mais voilà c'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est un bon contemporain. Une belle histoire bien écrite. Les personnages sont intéressants. Bien développés. Le fait que ces phrases courtes. Ces chapitres courts. Ça entraîne à lire en fait. A tourner les pages. Et chapitulant chapitulant. Et franchement il se lit tellement bien. Et on passe par tellement d'émotions. Et voilà. Encore une fois je vous le recommande. Si vous avez le coeur accroché. Je vous le recommande. Et c'est une très belle histoire. Et donc voilà. C'en est tout pour ce que j'ai lu dernièrement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres. Et si vous avez aimé ou non. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.